Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour, bonjour, bonjour. Cette semaine, on s'est dit que la première victoire de l'équipe de France au Pays de Galles depuis dix ans méritait bien qu'on troque notre générique habituel pour le légendaire Land of My Fathers qui fait frissonner même les messieurs qui n'ont pas de pli dans le cou. Si vous voulez le mettre en sonnerie sur votre téléphone, sachez que ce Land of My Fathers-là a été enregistré par notre collègue Aurélien Bouisset pendant son reportage sur les chorales galloises que vous pouvez retrouver sur l'équipe.fr. Celui qui en mérite un hymne après son match de samedi à Cardiff, c'est Romain Entamac. On va d'ailleurs consacrer l'épisode tout entier aux jeunes ouvreurs toulousains. Pour parler de Entamac fils, on a les papas de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dessin, salut Clém. Salut Cricri. Arnaud Réquina, salut Arnaud. Bonjour Christelle. Et Maxime Rollin, salut Max. Bonjour Christelle. Mais on a surtout le plaisir d'accueillir Entamac Père en direct de Toulouse. Bonjour Emile. Bonjour à tous. Et merci de vous joindre à nous pour parler de l'homme du match de samedi. Écoutez, vous savez tout, c'est parti. Flexion liée jeu. On leur promettait l'enfer dans la ferveur écarlade du Principality Stadium et ils nous ont envahi au paradis. Les Bleus nous ont régalé, comme on dit, dans ce qui a été un vrai match de vrai rugby, qui nous a rappelé, comme l'a écrit Pierre-Michel Bonneau, que le rugby est un combat où celui qui s'accroche avec le plus de cœur et d'intelligence l'emporte. Parmi ce 15 de France retrouvé, on va s'intéresser à une performance en particulier, celle de Romain Entamac, élu homme du match, qui a tout réussi, au pied, à la main, en défense, en attaque. Il a été énorme. Pour en parler, on a en ligne la meilleure personne, pour en parler. Son père Emile, qui a été élié du stade toulousain, de l'équipe de France, avec laquelle il compte 46 sélections et 26 essais, qui est aujourd'hui chargé de la formation à Toulouse. Avant tout, Emile, Romain est sorti à la 78e, on l'a vu un peu touché au cote. Comment va-t-il ? Un petit coup reçu sur un plaquage avec le campondant d'adversaires, mais rien de méchant. Rien de méchant dans la mesure où il ne va pas avoir de séquelles et il va vite récupérer. Ok. Vous avez pu échanger avec lui sur son match. Comment est-ce qu'il l'a vécu ? Il était forcément très content de sa performance, j'imagine. Ils étaient tous ravis, sincèrement. Ils étaient heureux, peu soulagés. Je pense qu'ils découvrent beaucoup de choses ensemble. Ils sont en train de construire une histoire, de construire aussi une équipe, de construire une nouvelle nouveauté. Ils en sont conscients, mais ils découvrent. Pour eux, ça reste tout nouveau. Et vivre ces moments-là, ça me pose à l'extérieur. Un stade qu'ils ont vu 20 et 20 fois, soit en direct, soit à travers la télévision. Enfin y être, y jouer sur leur propre rugby et surtout gagner la boire. Je pense qu'ils sont conscients. Ils sont conscients qu'ils ont donné beaucoup de bonheur à plein de gens. Et vous avez pu échanger avec lui sur sa performance personnelle ? Il s'est bien senti, mais je pense qu'avant le match, la semaine avait été très appliquée. Il y avait des choses qui se passaient. Je pense que ce groupe, il a cette capacité à être super serein quand même avec ce staff. Ils sont dans des conditions où ils sont quand même assez facilement, je dirais, mis en condition pour vraiment lâcher les chevaux, pour ne pas se poser de questions. C'est ce qu'on ressent avant le match. Et pendant le match, c'est la même chose. Il n'y a pas d'affolement. Donc oui, on a parlé de son match aussi. Son match, mais ça reste l'individu dans un collectif comme ça. C'est toujours dommage de l'extraire. Donc oui, il est content de son match. En tout cas, il est content de son match. Je pense que tout le monde, on voit des choses qui se sont bien passées, qui ont été plutôt réussies. C'est bien. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu notamment sur sa performance ? La régularité, la capacité, je dirais, pendant tout le temps de jeu, je dirais, à être constant dans l'application, dans chaque choix, dans chaque réalisation surtout. Voilà le détail qui était haut. Que ce soit les touches au pied trouvées qui sont énormes, même si je trouve qu'il y a une part de risque qui est peut-être un peu trop importante. Mais c'est vrai que ça fait du bien à l'équipe quand tu avances 60 mètres sur un coup de pied. Mais bon, des fois, 50-50, ça suffirait aussi. Ça peut être ça. Ça peut être, je ne sais pas, une chandelle bien tapée qui permet de la dispute, qui permet finalement de pouvoir envisager un rebond et qui nous est favorable. Bien sûr, le jeu au pied, au but, non. Il y a beaucoup de choses. La défense aussi. Après, ça me serait mieux. Moi, j'aurais mérité d'avoir plus de ballons, d'attaques, peut-être à jouer. Mais voilà, chaque match a son histoire. Mais en tout cas, ce qui a été fait était plutôt bien fait. Emile, tu parlais de la réussite au but. Est-ce qu'il avait une petite revanche personnelle à prendre sur le quart de finale de la Coupe du Mont ? Il avait eu deux échecs qui avaient été prépondérants dans l'issue du score final. Est-ce que ça, ça lui tenait à cœur ? Sincèrement, on n'a jamais évoqué. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait fait deux quart de finale. Pour lui, un échec, surtout au moment du match du quart de finale, je pense que ce ne serait pas logique. Non, non, non. Je pense qu'il avait surtout une revanche par rapport à la semaine dernière. Parce que les conditions, 15 jours avant, face à l'Italie, étaient un peu démentielles. Et même dans ce qu'en disant ça, ça m'a fait plaisir de louper des coups de pied qui, en temps normal, sont quand même largement à sa portée. Et voilà, donc il a rectifié le tir. Et puis c'est ça, voilà. J'ai dit, écoute, des fois, c'est comme ça. Même les tout bons peuvent se louper. Et le principal, c'est qu'on ne se loupe pas deux fois. Tu as l'impression que c'est son meilleur match en bleu ? Non, 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 je ne pense pas. Il compte forcément parce que celui-là, il y a des choses qui sont décisives. Les points cumulés, l'interception, voilà. Mais bon, je pense que la performance, elle reste moins que tout collective. Après, son meilleur match, je ne sais pas, non, non. J'aime bien quand il porte le ballon, quand il arrive aussi à trouver des solutions. C'est-à-dire la gestuelle, mettre ses partenaires. Il y a des belles actions aussi qui ont été initiées dans d'autres matchs. où il met ses partenaires dans des intervalles, voilà, avec le brio. Donc, non, non, moi, je veux dire que c'est très bien. Mais il peut y avoir encore plus de choses à produire, oui. Tu parlais de l'interception, Emile. Est-ce que tu t'es revu 20 ans en arrière ? Parce que je crois que tu avais fait également le même genre d'action, non ? En 94, on rappelle. En 2000, non ? En 2000, oui. En 2000. Il n'y avait pas eu en 94, il y avait Denbarc aussi ? Si, il y a 94, il y a 95, car au final, quand il y a en l'an, il y en a quelques-unes, oui. Mais, ouais, sauf que la différence, je dirais que nous, en position déliée, on a cette situation dans nos bagages. Parce que c'est souvent, je veux dire, on sait à un moment sentir les choses. Là, il se retrouve, je dirais, en position déliée, mais c'est un peu forcé. C'est une couverture en tant que second arrière, en fait, qu'il faut en défense. Et ça l'oblige, il voit le surnombre, donc il se précipite, parce que le décalage va être trop flagrant. Et après, en discutant avec lui, il me dit, je sais qu'on est mort. Donc, je tente le couteau pour le tout. Je me dis, ouais, c'est chaud, quand même. Mais bon, c'est... Après, il le sait, il me dit, c'est sûr que si là, je sais que si je le rate, voilà, c'est cette point de côté. Mais à ce moment-là, la situation, elle est quand même, pratiquement déjà hyper, hyper défavorable. Et quand même, par hasard, ça sourit. Donc, il faut oser le tenter, il faut avoir le talent aussi, bien sûr, et la réussite pour que tout se passe bien. Mais, ouais, la réussite est de le faire aussi. Et puis, voilà, faire en sorte que ce soit plutôt un acte, pas un acte loupé, en tout cas. Et est-ce que vous avez évoqué, dans un match, parmi les derniers qui avaient gagné à Cardiff en 2010, toi, tu étais comme entraîneur ? C'est quelque chose dont vous avez parlé ? Du stade ? Ouais, mais c'est plutôt le stade, je pense. Oui, de l'environnement, ouais. L'environnement, ouais. Nous, on l'appelle sur le Millennium, parce que c'est magnifique. Et puis, finalement, c'est le nom qu'il a eu quand il est né, ce stade-là. Donc, ça restera un peu plus pour nous, ça. Ouais, lui dire que ce stade-là, il est unique. Il est unique, même si Toukenab est un temple. D'autres stades sont magnifiques, vont apporter autre chose. Mais le Millennium, c'est le seul stade, voilà, qui est un vrai show. Voilà, un show avant le masque, où tu ressens une ferveur. Alors, une difficulté aussi extrême, parce que même si on sait tout le temps que les joueurs, on peut arriver parfois, des fois, à les dominer, mais l'équipe de la PDGAL entière, de la dominer, c'est extrêmement difficile. On a toujours l'impression que ce n'est pas une montagne, mais on ne s'en sort jamais. Je crois qu'on avait gagné en 2010, ouais, sur une ou deux interceptions, même. Mais parce que c'est tellement difficile, parce qu'ils sont portés par une immense foule, d'un immense pays derrière eux en permanence, qu'on a moins entendus ce week-end, sincèrement, ça a été plutôt réservé, même des fois un peu déçu, parce que c'est vrai qu'on adore quand même ses cœurs, ses chants. Mais c'est quand même bon signe, parce que voilà, ce qu'ils font, c'est assez rare, tout simplement, c'est difficile. Et dix ans après, ça fait longtemps dix ans, quand même, sans s'imposer. Mais ils l'ont fait, ils l'ont fait à leur manière, avec leur culot et leur façon propre à eux. C'est énorme. Quel est le risque, peut-être, maintenant, Émile, il reste deux matchs ? T'en as déjà discuté avec Romain ? Le risque, enfin, je pense qu'il n'y a pas de risque. Pour moi, ils sont dans l'apprentissage, j'attends de moi, sincèrement. Alors, bien sûr, on va toujours tous fomenter des plans nouveaux, des espoirs sur, pourquoi pas, le tournoi. L'histoire, elle est quand même assez récente. Bien sûr qu'après, ils ont des coachs, ils ont un staff, les familles de premier, celui par Raphaël, pour lui expliquer que voilà, ces situations-là, il faut savoir les bonifier. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ils se présentent, il faut savoir les saisir, bien sûr. Mais pour moi, ils sont aussi dans l'apprentissage et qu'au tard, les écueils, ils vont être là et qu'au tard, ils vont se gamérer pour apprendre. Je crois qu'on grandit aussi de façon forte quand on se ramasse. Alors, bien sûr, on espère le plus tard possible, on espère le moins mal possible, mais ça arrivera. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est énorme, mais je pense que ça sera aussi difficile en Écosse et ça sera aussi difficile dans un contexte différent, à la maison, contre l'Irlande, si tout se passe bien d'ici là, parce que ce sera la maison, une pression, tout à perdre, plus qu'à gagner sur un match. Alors que finalement, ce tournoi, au début du tournoi, c'était... On n'a rien à perdre, on construit. Donc forcément, ça peut changer un petit peu le... Ça pourrait changer, mais je ne le sens pas comme ça. Je le sens finalement tellement investi de dire... On regarde l'adversaire, on voit ses qualités, mais on connaît les nôtres et puis on ne se pose pas de questions. Puis on va essayer d'imposer ce qu'on est capable de faire. Je pense qu'ils sont conscients aujourd'hui qu'ils ont des armes. Ils ont des armes fortes, qu'ils ont des potentiels de joueurs incroyables et qu'ils vont encore grandir, ils vont s'améliorer encore. Je pense qu'ils sont conscients de ça et peut-être leur force, c'est ça, c'est de croire vraiment en eux déjà. Émile, il y a eu une image sympa hier sur les caméras de Canal. On vous a vu tous les deux à Ernest Vallon pendant le match Toulouse-Montpellier. Romain a signé pas mal d'autographes, prenait pas mal de selfies avec les supporters. Comment il vit cette notoriété grandissante, on va dire ? Comment il vit ? C'est vrai que ça fait quelques mois maintenant que ça tombe dessus, ça n'arrête pas. Mais je dis, il faut le voir comme du bonheur. Je pense que les gens qui viennent, c'est parce que vous les avez fait rêver pendant ce match-là, le stade de l'an dernier, l'équipe de France aujourd'hui. Il faut donner du bonheur aux gens, vous vous rendez pas compte. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu, moi, un match à l'extérieur. Je suis allé au déplacement à Cardiff, donc j'ai vécu pendant deux jours avec les gens. C'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte finalement que les gens étaient en attente. En attente de se dire, on a fait des déplacements. Nous, ça fait des années qu'on revient en Irlande, en Écosse, en Italie. Enfin, l'Italie, bon, ça se passe plutôt mal, bien, mais en Angleterre. Et on repart à chaque fois, on n'est pas loin, mais déjà, on voit qu'il est un peu déçu. Alors, toujours là, et malgré tout, toujours là. Et là, de gagner, j'ai vu des gens pleurer de l'arme. Enfin, enfin, voilà. Ils étaient heureux de dire, on en a fini. Et je pense que ça laisse surtout entrevoir... Je vois ça plus que la victoire en elle-même, je vois le lendemain. J'ai l'impression que les gens se projettent, disant dire, à nouveau, c'est possible, quoi. C'est cet espoir qui renaît un petit peu, je dirais. Sachant que, voilà, il n'y a pas à juger les générations qui sont passées. Chacun a eu leur temps, leur gloire, leur défaite. Et ils auront les leurs aussi. Mais aujourd'hui, voilà, les gens se projettent sur... On leur a raconté qu'une histoire allait naître. Et ils sont en train de la vivre avec eux, de la voir prendre forme. Et ils attendent beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère pas trop. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joie, de plaisir. Et les gens le rendent à eux-mêmes, à toute l'équipe. Parce que je crois qu'ils ont été acclamés hier en partant de Cardiff par les Français qui étaient comme des héros. Ils ont été même surpris. C'est vrai que c'est bien de gagner un match à l'extérieur. Mais on n'a rien gagné. On n'a pas gagné le titre. On n'a pas gagné les Coupes du Monde. Et malgré tout, les gens le rendaient au centupe, déjà. Mais c'est ça. Les gens sont généreux quand ils sont heureux. Émile, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question. Quand tu vous étiez au stade à Toulouse hier, Romain, c'est le fils d'Émile ? Ou Émile, c'est le père de Romain pour les gens ? Est-ce que ça a basculé ou pas ? Ah oui, ça a basculé, oui. Ou tu fais le modeste ? Non, 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 non. Mais c'est normal. Mais vous ne serez pas heureux, vous, que finalement, ça bascule. De voir vos enfants vous supplantés. Mais je ne demande que ça. Non, non. Mais ça a basculé déjà chez les générations de jeunes. Parce que moi, je m'occupe de la formation. Donc, j'ai des petits qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas qu'ils ne m'ont pas vu jouer. Par contre, quand leur papa dit « Tu sais qui c'est ce monsieur ? C'est le papa de Romain, t'as marre ? » Ils te regardent avec des grands yeux. Ils te donnent un autographe. Donc, ils connaissent Romain, mais ils ne me connaissent pas. Donc, pour moi, ça a basculé déjà depuis plus d'un an. Un an, un an et demi. Mais avec Romain, ça a basculé il y a déjà cinq ans. Moi, avec Romain, quand on était sur la plage, quand on tapait du jeu au pied, j'ai dit « Bon, on arrête. » Ce n'est pas parce que j'en avais marre. C'est parce que je voyais que je n'arrivais plus à le suivre. Sauf que je me entraîne sérieux, soit on va arrêter de jouer ensemble. Parce que je ne suis plus. Donc, pour moi, c'est une bascule qui est plaisante. Je veux dire, je suis content. Romain, on le dit. C'est maintenant son histoire. Il a grandi à travers ces choses-là. Il adore ce sport-là. Il est passionné. Il aime son club. Donc, il faut forcément d'avoir cette reconnaissance. Même si ce n'est pas ce qu'il demande. Je dis à l'élien. Et encore une fois, tu as envie de le discréer. Il a envie de rentrer à la maison. Peinard. Mais attends, je suis crevé. Il dit, ouais, mais il y a des copains qui jouent. Il est content de ne pas aller les voir. Et malgré tout, il voit tous les gens. Bien sûr qu'il est gêné aussi. Il est gêné. Mais je lui dis, ça fait partie du jeu. Il faut voir. Ce n'est pas l'exposition. C'est simplement que les gens sont contents. Et bon, ce n'est pas ne pas profiter de ça. C'est de continuer à rendre les gens heureux. C'est un peu notre mission à travers notre sport. Est-ce que ça l'émeut ? Parce qu'il renvoie l'image au grand public d'être assez robotique, d'être assez imperméable aux émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Est-ce que ce genre de moment-là, ça l'émeut, tout simplement ? Oui, bien sûr. Après, c'est un tamac. Donc, ça ne dit pas grand-chose de l'intérieur. Ça ne dit pas le temps de vie. Mais oui, parce que quelque part, ce qu'on oublie, et il a aussi cette capacité à faire oublier les choses, c'est que malgré tout ça, il n'a que 20 ans. Imaginez à 20 ans, voilà ce que ça peut être. Donc, voilà, il n'a que 20 ans. Émile, vous aviez fait un article dans le magazine L'Équipe avec Karim Ben Ismail. Vous racontiez que petit, Romain réclamait sans arrêt d'aller jouer, sans arrêt d'aller taper. Parfois, en rentrant de tournoi, il fallait que vous y retourniez. Parfois, sous la pluie. Vous disiez, je ne me suis pas toujours régalé. Moi, finalement, ça méritait. Ah, mais je n'ai jamais... Oui, je ne sais pas si régaler. C'est parce que lui, il a chaud, il tape, il se pleut. Mais moi, je me caillais un peu. Mais je l'offrais... C'est normal, ça fait partie des choses. J'ai toujours été heureux de le faire. Je ne l'aurais pas fait. Non, non, parce que quelque part, voilà, tu partages des moments. Tu partages, encore une fois, de la passion. Même si c'était des fois, c'est comme ça. Donc, non, sincèrement, ce n'est même pas un calcul pour se dire, voilà, ça récompense. Ce n'est même pas ça. Ça récompense, lui, finalement, à son assiduité, son envie, et finalement, qu'elle soit reconnue aujourd'hui. C'est tant mieux. Ça montre que, finalement, les chemins, il n'y en a pas 50. Malgré tout, j'ai que, voilà, passionné, du travail, de la volonté, la remise en question permanente, on peut arriver à accrocher des choses. Mais il y a surtout aussi, avant tout, je le répète, du plaisir. Parce que c'était du plaisir d'aller avec son fils jouer au ballon. Il ferait du piano, il me dirait, papa, on fait une partition à deux, il jouerait du piano, mais je dirais, mais avec plaisir. Voilà, c'est simplement partagé des moments dans les instants avec ses enfants. Et ça n'a pas de prix. Emile, est-ce que, finalement, le plus dur commence aujourd'hui ? Puisque, voilà, là, il est, entre guillemets, installé. On attendait beaucoup de lui, il a répondu présent. Est-ce que, là, le plus dur commence pour qu'il y ait une continuité et que ça dure quelques années ? Mais c'est toujours dur. C'est toujours dur de commencer, c'est dur de finir. C'est dur tout le temps. Il y a, c'est ce que je disais, il n'y a pas forcément d'âge, il n'y a pas forcément de moment, d'expérience. Il y a un moment où tu es ou tu n'es pas dans le temps. Dans le truc, comme tu dis, on attendait au tournant, par rapport à ton nom, mais depuis tout jeune. On attendait, voilà, est-ce que c'est un pistonnet, finalement ? Est-ce que c'est son nom qui le fait mettre en place ? Je pense qu'il a répondu depuis quelques années, quand même, déjà, à cette question. Je crois qu'on ne fait pas de cadeaux. On attend beaucoup plus que lui. On a toujours attendu beaucoup plus. Et on attendra toujours beaucoup plus. Mais je crois que c'est valable avec tous les joueurs sur lesquels on aime et sur lesquels on va être encore plus exigeants. mais il a grandi avec ça aussi. Je ne suis pas inquiet. À partir du moment où il continue à se faire plaisir, le secret, c'est ça, c'est de se faire plaisir. Il y aura d'autres choses à conquérir. Il y aura d'autres envies aussi. Gagner au Millennium, c'est bien. Mais gagner deux fois au Millennium, c'est peut-être encore mieux. Et ainsi de suite. Il y aura toujours des challenges nouveaux à relever. Lui, le sien, ce sera le match suivant. Ce match, c'est génial ce qui s'est passé. Mais derrière, il y en a un prochain refil chez les Écossais. Et ce sera aussi difficile et ce sera aussi intéressant à aller chercher. Très bien, Emile. On va vous laisser retourner travailler. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé pour nous parler de Romain. Et félicitations au papa. À bientôt, Emile. Au revoir. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci. Arnaud, tu étais à Cardiff. Toi qui en as vu passer des dix, tu es impressionné par Romain Ntamak ? Je l'ai surtout trouvé très bon. Et c'est marrant ce qu'a dit son père. Parce que c'est ce qui guette Romain Ntamak. La suite, c'est qu'on attende qu'il soit trop Toulousain. Et trop Français. Là, qu'il soit bien anglais, ou bien britannique, comme on l'a vu samedi. Moi, ça m'ira parfaitement. Et que ça dure pendant longtemps. Des chandelles. Du jeu au pied précis. De toute façon, quand on fait des passes, on n'est pas bien bon en ce moment. On n'est pas encore bien réglé. On laisse le ballon aux autres et on contre. Je l'ai dit à la sortie de France-Angleterre. Je lui ai dit à Alex Bardot, tu vois, je crois qu'on est une équipe de contre. Maintenant, il va falloir l'assumer. Par rapport à l'histoire du rugby français, où on invente n'importe quoi. Et où on n'a quand même pas gagné grand-chose. Il faut... Là, on a vu un 10. Il aurait pu être britannique. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'au stade Toulousain, déjà, il va jouer 12. Plus souvent 10. Et passer de 15 coups de pied par match à 1 au centre. Ça va être commande pour revenir après. Mais t'as noté ce qu'a dit son père. Il préfère finalement que son fils joue quand même plus de ballons. Et pourrait peut-être l'inciter finalement à jouer plus de ballons. Pour répondre à la question qu'on a posée à Emile Ntamak, je n'ai pas le souvenir d'un meilleur match de Romain Ntamak en équipe de France. Il avait été pas mauvais en Italie l'an dernier. Il avait été très bon contre le Pays de Galles pour sa première sélection, mais il jouait au centre. Mais il jouait au centre. Et là, sincèrement, dans la partition, dans le registre complet du demi d'ouverture, et notamment dans les tirs au but qui ont compté beaucoup dans ce match-là, il faut le dire, au final, l'écart est faible. Et tous ses points au pied étaient très, très importants. L'interception, c'est presque une cerise sur le gâteau. C'est pas là-dessus qu'on peut juger son match, même si elle est décisive. Mais moi, je rejoins Arnaud. Il a été sobre, mais dans la sobriété, il a été parfait. C'est ça qu'on attendait de lui sur ce match-là. Et effectivement, Galtier parlait souvent, lorsqu'il était consultant chez nous, du jeu de dépossession. C'est-à-dire qu'on doit rendre le ballon à l'adversaire et débrouillez-vous avec ça. Et là, les Français ont été parfaits. On ne va pas faire l'analyse tactique de ce match-là, mais ils ont été parfaits là-dedans. Et lui, y compris. Boutier aussi, excellent, les deux. Ce que j'allais dire, parce que Tamak, il a un bon jeu au pied, mais pas très, très long. Par exemple, Jalibert semble d'avoir un jeu au pied plus long, naturellement. Mais quand vous avez Boutier à l'arrière, comme disait Serge Blanco la semaine dernière, ça a l'air très con, mais quand en arrière, il a un coup de pied de 60 mètres, il fait avancer les 14 copains. Et là, c'est plus facile pour le 10. Il a un très bon jeu au pied, mais plutôt dans la chandelle, surtout qu'au 40 mètres. Et quand vous avez un arrière qui vous aide, c'est comme ça qu'on gagne les... Les Blacks, ils ont toujours eu des bons jeux au pied. Ils marquent, je ne sais pas les statins, mais deux essais sur trois, c'est sur des contre et ce n'est pas sur des possessions. Donc, c'est là qu'on est en train de progresser. Après, ce qui est intéressant de souligner sur la performance de Ntamak samedi dernier à Cardiff, c'est qu'elle intervient à un moment où, et on l'a écrit dans nos colonnes, on se demandait... Il a failli perdre sa place. Si Jalibert n'allait pas lui venir le titiller. Il était difficile quand même de le sortir, même s'il n'a pas été excellent contre l'Italie, après deux victoires. Mais on sentait qu'il jouait très, très gros dans l'esprit du staff sur ce match-là. Et il rend une copie presque parfaite qui, maintenant, le rend impossible à sortir en Écosse. Ou alors, sauf... Et bizarrement, je ne sais pas si lui, il l'a vécu comme ça. Non, peut-être pas. Parce qu'on a cette sensation qu'il est un peu imperméable à tout ça. On lui dit, tu joues, il joue, et il ne pense pas à ce qui peut se passer si jamais il va faire un mauvais match, etc. C'est vrai que tu parlais, toi, un peu de façon robotique, presque. Il a ce côté robotique, mais c'est vrai, il ne fait dégager presque aucune émotion, en tout cas sur le terrain. Parce qu'après, à la fin du match, moi, je l'ai beaucoup observé. Il avait le sourire, il était content. Il a été le dernier à sortir, enfin, à quitter la pelouse. Il était le dernier à faire le... Il est allé récupérer un béret devant lui. Oui, il a été le dernier à... Il avait mal aussi un peu, non ? Non, ça allait, ça allait. Et c'était le dernier, voilà, à faire le tour d'honneur, etc. Il avait les pouces en l'air. Il a profité du truc, quoi. Il a profité du truc, et c'est là où, finalement, on se rend compte qu'il est quand même un petit peu humain. Et finalement, qu'il a 20 ans, et comme dit son père, son père emploie beaucoup le mot plaisir. Et je pense que lui, il emploie le mot kiff, parce que c'est un mot qui va avec son époque. Mais on a vraiment senti ça. Et c'est vrai que même après le match, on l'a vu en zone mixte pour les interviews. Il avait quand même le sourire en santé, qu'il avait pris plaisir pendant ce match, que c'était vraiment un match important pour l'équipe et aussi pour lui. Alors que parfois, il arrive, il débite un petit peu deux, trois phrases, et pareil, c'est un peu robotique. Là, c'était différent. Sa première interview au micro de France 2, il dit, on a joué avec nos tripes, on a joué avec notre cœur. Et finalement, je te rejoins, il parlait aussi, effectivement, davantage avec ses tripes et avec son cœur que ce qu'il fait d'habitude. Pour la petite histoire, on s'est quand même posé la question, on lui a mis 8 sur 10 dans le journal, et on s'est quand même un petit peu posé la question de le monter, de le mettre à 9. Avec le recul, peut-être qu'il aurait fallu. Mais on est resté sur le 8 parce que justement, c'est ce qu'on a dit précédemment, il manquait la dimension offensive à ce match-là. Mais ce n'est pas un match qu'il s'y est prêté. Je ne sais plus quelle était la possession des Français. On a eu 35%. Donc il a eu très peu de ballons à se mettre, il a eu très peu de bons ballons d'attaque à se mettre sous la dent. Je me remémore quand même, finalement, la plus belle action de ce match, qui malheureusement est laissée refusée à Ficou, où il est parfait dans tout ce qu'il entreprend, et notamment la dernière diagonale au pied pour Ficou, qui est une merveille à la fois de spontanéité et de réalisation technique. Mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas monté à 9, mais il n'y a quand même pas grand-grand chose à jeter dans son match. Il avait été très marqué, c'est Laurent Labitte qui disait ça après le match, par son match raté contre l'Italie. Il ne savait pas trop dans quel sens il fallait le mettre, mais ses échecs au pied l'avaient perturbé au point qu'il ne joue pas bien, mais il se demandait s'il ne jouait pas bien aussi avant de rater ses coups de pied. Et il avait quand même eu un peu le bourdon. Franchement, son 5 sur 5 au pied, là, il est fort. C'est très très fort. Ce n'est pas des pénalités faciles. Parce que son essai, on rappelle, il court pendant 50 mètres. Et c'est les fausses transformations, ni faciles ni difficiles. C'est-à-dire que c'est celles qui sont sur la ligne des 15 mètres à 22. Elles ne sont pas très excentrées. Et c'est les mêmes qu'il a ratées, je le répète, mais c'est les mêmes qu'il a ratées contre le Pays de Galles en quart de finale, où il fait les poteaux. Celle du break, elle n'est pas évidente. À 45 mètres. Un peu moins à 43 mètres, ce n'est pas la plus facile. Et alors là, pour le coup, on parle de la méthode, de l'effet Galtier, tout ce que vous voulez. Alors là, c'est marrant, parce que je pense qu'ils continuent à faire ça. Mais au stage à Nice, ils s'entraînaient à haute intensité, comme on dit là. Très haute intensité, que vous transpirez, rien qu'à la regarder. Et pendant que les mecs allaient récupérer, les buteurs, et en particulier Tamac, butaient et transformaient. Et je pense que contre... Je suis même sûr, contre le Pays de Galles, à la Coupe du Monde, ils n'avaient jamais fait ça. Alors là, ils tapaient sur la fatigue. Et c'est vrai que l'autre jour, moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, tiens, pourquoi... Non, vraiment, ce n'était pas ce terrain ? Non, pas encore. Sur l'interception ? Oui. Je me suis dit, pourquoi, ce n'est pas... Oui, après un tel effort, tu t'es dit... Mais en fait, non, il avait... Maintenant, il a l'habitude de le faire. Parce qu'il le fait à l'entraînement. Ce n'est pas une question d'environnement. C'est vraiment une question du cœur, de la pendule. Techniquement, c'était d'une pureté. C'était toujours très propre. Il n'y a pas une balle où tu te demandes si elle va rentrer, ric-rac. Et là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé, il a quand même enchaîné sa cinquième titularisation à l'ouverture. S'il joue contre l'Ecosse, ce qui paraît quasi sûr, ce sera sa sixième. Ce n'est pas arrivé depuis très, très longtemps qu'un ouvreur enchaîne six titularisations. C'était Camille Lopez, de mémoire, en saison à cheval 2016-2017. Donc, maintenant, c'est savoir jusqu'où il va pouvoir aller. Et est-ce qu'il a définitivement non écarté la concurrence de Mathieu Jalibert ? Je pense qu'il l'aurait. Mais la question, et Arnaud l'a posée tout à l'heure, c'est Toulouse, en fait, maintenant. Est-ce que Toulouse va l'installer à l'ouverture ou pas ? Je pense que c'est un des enjeux de la fin de saison post-tournoi, de voir s'il devient... Il faudra quand même rappeler qu'il n'a pas fait la... Il était remplaçant en finale du championnat l'an dernier. Et surtout que lui a annoncé qu'il voulait jouer à l'ouverture. Parce qu'il y avait aussi l'option Jalibert en 10, Ntamak en 12, à laquelle le staff pense beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en fin de match. Non, mais c'est une bonne solution, peut-être. C'est une bonne solution, sauf que lui a quand même annoncé qu'il voulait jouer numéro 10. Romain Ntamak, il impressionne même les Anglais. Clive Woodward, dans sa chronique, a été dit tirambique. C'est un signe, non ? Quand les Anglais sont impressionnés par des Français. Ouais, c'est pas toujours bon signe. Peut-être que parfois, il y a un peu de perfidie. Mais non, on en revient à ce que disait Arnaud. Ils ont peut-être apprécié la performance très britiche de Romain Ntamak, très sobre, très... C'est même pas british, c'est ce que doit être un 10 dans le 8. Oui, bien sûr. Et que nous, on a nié pendant longtemps. Chez nous, il fallait qu'il ait le col relevé, qu'il fasse des belles passes et qu'il ne défend pas trop. On a fait 100 ans comme ça, ou 110 ans, à revers de... À rebours de l'histoire, c'est quand même... Et après, on dit, on n'a pas de 10. Non, bien sûr qu'on n'en a pas, parce que de toute façon, on ne sait pas ce que c'est. Mais... Alors là, on va pouvoir faire un podcast pour deux heures. Didier Retier, quand il disait... Il me disait, il y a deux ou trois ans à Nice, il m'a dit, tu vois, le petit Tamak, il avait 17 ans, 17 ans et demi. Il dit, lui, on mise sur lui, lui, il a tout. Et ça, il sait le faire, il va être formaté là-dedans. Voilà. Parce que nous-mêmes, c'est lui qui disait ça. Il faut avoir le col relevé, il faut être beau à jouer, à avoir joué, mais ce n'est pas ça. On s'est aperçu que ce n'est pas ça, un 10. Très bien. On ne doit pas faire un podcast qui va durer 110 ans. Donc, on va se quitter ici. Merci, messieurs. Voilà, c'était Crunch, un podcast de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Arnaud Requena, Maxime Rollin, Clément Dossin et Emile-Anne Tamak. Encore merci à lui. Merci à Roland Richard, à la technique, l'édition, à la préparation de l'émission. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501